Tu attends quelque chose ? Je t'ai pas dit bonsoir ? Si. Écoute. J'ai été un peu violent ce matin. Je ne voulais pas te faire de mal, tu sais, mais je me suis emporté. Quand je suis en colère, je dis n'importe quoi. Je te demande pardon. Sincèrement. Tu m'as tellement fait peur. C'est ta faute aussi, tu prends tout au tragique. Tu m'as parlé comme un ennemi. Mais non, seulement il fallait bien que j'arrive à te faire comprendre. Oh, rassure-toi, ce n'est pas seulement cette question d'argent. L'argent. C'était pourtant si simple de m'en parler. Oui, et tellement commode, hein ? Qu'est-ce qui ne s'arrange pas avec un peu d'argent ? Je t'en supplie, n'en deviens pas méchant. Méchant, moi ? Moi, pauvre petite jeune. J'ai seulement besoin d'être un peu seul. Un peu libre, tu comprends ? J'ai besoin d'air, moi. Tiens, tu vois, comment veux-tu que je t'explique ? Dès que j'ouvre la bouche, tu prends un air traqué. Allons, allons, calme-toi. Tout ça, ce sont des enfantillages. Des caprices des petites filles gâtées. Écoute. Nous pouvons être très heureux, tous les deux. Crois-moi, très heureux. Ce moment, il faut que tu mets du tien, toi aussi. Vivre ensemble, ce n'est pas toujours facile. Tu n'as plus 16 ans, tu comprends ? Il est grand temps que tu deviennes raisonnable. Mais je ne veux pas être raisonnable. Je t'aime, moi. Mais je le sais que tu m'aimes, et puis après. Mais oui, qu'est-ce que ça change ? C'est tout même pas une raison pour me gâcher la vie. Tu ne penses pas ce que tu dis, Julien. Moi, je n'ai jamais été aussi sincère. Je te gâche la vie ? Oh, et puis tu m'agasses à ne pas vouloir comprendre. Les jours avaient repris leur cours, paisibles et lents. Mais je ne pouvais oublier les paroles de Julien.